Bien le bonjour à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Dofus Retro Où on va parler du panda, vous l'avez vu dans le titre C'était le personnage le plus en retard de la team Il avait un stuff plutôt, enfin, moyen level C'était la panoplie AA, il avait 4 PM C'était très compliqué de jouer avec lui, il avait très peu d'HP Du coup, dès qu'on commençait à faire des donjons plus HL Il se faisait très vite one shot Et du coup, on avait besoin qu'il ait plus de vie, plus de PA, plus de PM Plus de mobilité tout simplement parce qu'il est un des piliers de la team On a besoin de ses vulnets, on a besoin de beaucoup de vulnets Parce qu'on est une team mono-éléments feu justement On a besoin de sa mobilité pour placer les gens en zone marteau etc Du coup, j'ai changé le stuff du panda Enfin, les gens vont être contents et je vais vous présenter tout ça Ça fait très plaisir parce que j'ai dépensé énormément de kamas Vous allez voir, donc voici le tout nouveau stuff du panda Donc des items bien plus haut level tout simplement Parce qu'il est 184, il est temps maintenant d'avancer Alors déjà, premier point, c'est qu'on la re-state On la re-state, on a mis 400 points en vitalité Et le reste en sagesse Donc il faut savoir qu'il n'est pas encore parchoté Mais que ça va venir petit à petit Je suis en train de préparer les parchotages pour les autres persos Donc ça arrive petit à petit Donc voilà, tous les points on les met en vita Maintenant qu'on a mis suffisamment de... Pardon, tous les points on les met en sagesse Maintenant qu'on a suffisamment de vitalité pour gérer tous les donjons Du style Ooga, etc Et donc voilà, le stuff est basé que sur des PA et des PM On n'a que ça sur le stuff Donc vous l'avez vu, il est en 12-5 La petite particularité, c'est que normalement il est en 12-6 Avec le Gélano PAPM Mais je m'en sers actuellement sur l'Ecaflip en PVP C'est pour ça qu'il n'est pas sur le panda Mais sinon, il est censé être sur le panda Donc on va présenter les items chacun Donc vous avez connu déjà la Bilreol Donc c'est toujours la même, on ne l'a pas FM depuis Le plus important c'est qu'il y ait de l'initiative suffisante pour passer devant tout le monde Et on peut gérer l'initiative avec les nus pour qu'ils soient en deuxième position En mettant un canistère sur un autre des persos par exemple Parce qu'en fait en gros il faut que le panda joue juste après le boss Comme ça le boss se tape double vu le nez Et tous les joueurs peuvent taper sur double vu le nez C'est très important Et vous allez voir à la fin de cette vidéo On va faire un combat contre le Pekki Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important On a une cap, une puissante cap fulgurante Qu'on a acheté à Nico Qu'il avait craft Et ensuite on l'a FM nous même Ensuite on a une H du Guerrier Zod Qui m'a coûté une fortune C'est hyper compliqué à FM cet item Ça m'a coûté vraiment une fortune Donc c'est un G très correct, on est très content Surtout qu'on voulait les 15 PP absolument sur le panda Et c'est un G perf, honnêtement Il est vraiment magnifique Il manque 6 de Vita et c'est tout Tout le reste est G perf, vous le voyez C'est vraiment incroyable, ça me fait très plaisir Parce que franchement c'est un item qui est hyper dur à FM Donc voilà, l'âge du Guerrier Zod On a hésité au début En fait à la base on devait aller sur une baguette des limbes Pour avoir un PA, un PM, un PO supplémentaire Sauf que le problème c'est que la baguette des limbes Il faut plus de 200 d'un tel Et si t'as pas le parchotage c'est très compliqué Du coup j'avais acheté un plim-click Que j'avais trouvé en HDV Vraiment pas cher, moins cher que le G classique Qui était à 31 un tel Du coup je me suis dit je vais le prendre au cas où Et donc la prochaine étape du stuff C'est qu'on est un plim-click vitalité Donc voilà c'est une petite différence Mais ça change pas grand chose Parce que vraiment il était moins cher en HDV Que le G classique Je sais pas pourquoi les gens ont fait ça Mais je pense qu'ils voulaient vite s'en débarrasser En tout cas voilà On a un plim-click PM, PO, PA et un tel Du coup qui à la base devait servir Pour les conditions de la limbe Mais au final Comme on a mis la hache du Guerrier Zod Vu qu'on a pas les conditions Bah c'est pas grave De toute façon à terme on mettra la baguette des limbes Quand on sera parchoté et tout Mais enfin voilà vous avez compris On a un gel-anneau 116 vitalité Donc à la place du PAPM Ça nous rajoute un peu de vita en attendant Donc ça c'est hyper important On a toujours voilà le core-back Donc vous voyez que La cape donne un PA Le cac donne un PA L'amulette donne un PA L'anneau donne un PA La ceinture donne un PA Une puissante ceinture fulgurante Absolument magnifique 120 vitalité Elle est incroyable Franchement elle est incroyable Elle est vraiment belle Bon on s'en fout Alors ce que je vous dis c'est que On s'en fout des dommages sur le panda Effectivement on est pas obligé d'avoir Les dos max Vu que le panda ne table jamais Mais elle est 120 vitalité C'est ce qu'il nous fallait C'est très dur à FM Ça aussi c'est très très chiant C'est très coûteux D'FM ces items là Parce que Une rune PA coûte très cher Sur ce serveur Elle coûte environ 300 000 D'ailleurs je vous ai pas Montré un petit peu Je voulais vous montrer le craft Pour vous compreniez à quel point Ça coûte cher Ce genre de choses Par exemple Pour la cape La puissante cape fulgurante La petite Je crois qu'elle n'est pas craftable Qu'elle est droppable sur le Le maître corbac Mais la grosse La puissante cape fulgurante Qui est level 110 Elle est craftable Et le plus dur C'est les 50 cristallites Actuellement sur mon serveur Les cristallites coûtent unité On va le regarder ensemble Pire précieuse Cristallites 100 000 kama unité Donc voilà Rien qu'avec ça Vous avez 5 millions de kama Juste pour la cape Voilà Donc après Bon voilà vous avez des étoffes Trucs comme ça Mais ça vaut que dalle Enfin même les étoffes de Zot Ça va c'est très accessible C'est vraiment les cristallites Qui sont complexes Donc la puissante ceinture fulgurante C'est exactement pareil C'est le même principe Il y a des cuirs qui valent que dalle Et des pierres de doppel Donc là ça coûte un peu moins cher Parce que les pierres de doppel Sont à 55 000 je crois Ah elles ont baissé Elles étaient à Elles étaient à 50 000 55 000 hier Vous voyez en quelques heures Ça peut changer Donc voilà Ça fait 2 millions et quelques Mais les items vraiment coûtent très cher Si on regarde le prix en HDV Des caps C'est une abomination Vraiment Enfin en même temps C'est tellement dur A aller les chercher Allez les chercher Les cristallites Moi je vous les laisse Alors attendez La puissante capulgurante Voilà il n'y en a qu'une seule En HDV Elle a 7 000 en 8 Vous comprenez la difficulté du truc C'est vraiment infernal Vraiment c'est très compliqué Et le dernier La dernière chose Qui me manquait sur le stuff C'était les bottes On a réfléchi longtemps Avec Nico Sur quelles bottes on allait mettre Et on s'est dit Allez On va partir sur des sous-bois Les bottines sous-bois Sont hyper fortes Elles donnent de l'initiative Pour rapport à ces tops De la PO De la prospection Pas mal de vitalité Enfin 250 Donc on s'est dit let's go Donc pareil On la FM ça m'a coûté un bras Surtout qu'on a fait Un over PP Donc il est passé avec le puits Sur qu'on avait Sur le PM Tant mieux On va se dire Mais ça aussi C'est une calamité A crafter Je vous jure J'ai acheté La quasi-totalité des ressources J'ai Franchement J'ai eu très mal au coeur De voir tout cet argent partir Ça coûtait tellement cher Alors que c'est qu'un item Il faut 30 cocos du bitouf des plaines 25 écorces de champ Ma champacnide 25 cocos bitouf aériens Donc ça je vous dis pas le prix de ces trucs C'est une catastrophe Cocos bitouf aériens 100 000 unités Il en faut 25 Il en faut 25 Vous avez 2,5 millions Ré qu'avec cette ressource là Des cocos du bitouf sombre Donc là c'est 60 000 Mais c'est censé être plus proche Des 80 000 90 000 Il en faut 10 Donc vous avez quasiment On va dire 900 800 on va dire Entre 700 et 900 000 Pour les cocos Vous avez besoin de langues Qui sont pareilles Qui sont à 30 000 Les baves qui sont à 30 000 Les boomerangs C'est une calamité également Les boomerangs Voilà 70 000 unités Donc vous en avez Il en faut 20 Donc vous avez 1,4 millions Rien que pour ça Et les cocos de bitouf des plaines Coutent un peu moins cher Mais ça reste Ça reste quand même Du petit Du petit 600 000 Pour les avoir Donc ça dépend de Si vous arrivez à les avoir A 15 000 ou 20 000 Mais vous avez compris C'est toujours cher Et ça ça vaut 25 000 Les écorces de tinry Coutent un petit peu Donc voilà c'était une calamité A drop et à craft Mais je suis très content De l'avoir Donc l'initiative On s'en foutait un peu Sur le panda Parce qu'on a déjà Énormément d'initiatives Avec la bille réole Et qu'on changera pas En plus ça rajoute un PO Donc c'est excellent C'est un stuff vraiment Qui est top de chez top On a toujours Le kawatt Et le kaliptus Evidemment Donc on a 12,5 216 de pp Donc c'est ça Enfin c'est le pinceau Qui a le moins de pp Je crois de la team Mais ça reste quand même Acceptable Voilà On est pas staté haut Comme on avait avant Mais si évidemment On le par-shot etc Ça avancera un petit peu plus Donc ce que je vous propose C'est que maintenant Vous connaissez le stuff On va aller faire un combat Avec Nico Dans le Pekki Pour voir un petit peu Comment on s'organise Et comment ça se passe Au niveau du panda Et vous allez comprendre Pourquoi c'est très important A tout de suite Recoucou tout le monde Nous voilà donc A la dernière salle Du Pekki Pekki Il est 830 Il a une étoile C'est parfait Je suis en compagnie De Nico Et de Terkan Salut les amis Yo Salut Yo 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 Allez c'est parti Vous pouvez lancer les amis On y va Alors Tu veux que je mette là Avec le panda Attends Non pousse toi Parce que Nico Enchaîne les Pekki En ce moment Il a besoin Enfin on a besoin D'étoff Toute la team Mais là il est fait Pour ce perso Petite précision Également Aujourd'hui C'est Notre première ouverture De Kralamour Sur Dofus Retro Ce sera en live Sur Twitch Donc n'hésitez pas A passer Vous avez le lien Dans la description Compte On va tenter Compte On va tenter Compte Selon Trois tours Vous allez voir A quel point Le 12 PA Est important Surtout quand Les persos Nous donnent Le 14 et le 16 Donc on lui fait Une expie OT1 Donc on a deux cras On lui fait une expie OT1 Oh Vas-y va Le vu le néon Ouais je porte Jette le sacré Ouais ouais Je le mets où ? On remet le où il est Ok On en a un enfant D'abord Ouais Tac Tac On aurait dû Ler de moins Du coup Ouais c'est pas grave C'est pas de genon A mon avis Compte à c'est mort Du coup On verra Ça change Quasi rien C'est juste Les tours Ils sont Légèrement différents Ouais C'est bon C'est bon Tu peux l'expie Bien comme il faut Oh le moins 3 Ce beau gosse Bon c'est Nico Je suis juste sur le bordard C'était pour vous montrer Un petit peu comment ça se passe C'est vrai que Nico Voilà Enchaîne les donjons En ce moment Pour justement Crafter les anneaux Blitérés Donc il a bien avancé Sur les stuffs Donc ils vont être Encore au dessus Donc en termes de level 190 Ah C'est pas grave Ce qui est chiant C'est que là On perd une vue de nez Sur le Ouais avec le Xel Ouais c'est ça Leni lui Il aura la portée Mais le Xel Voilà il faut qu'il aille Il aura 12 Le craint Ça suffira Donc le Pekki Est vraiment chiant Parce qu'il se met Invisible S'il est pas en état Apesanteur Il échange de place Il fait une sorte de cop Où il se met invisible Et c'est hyper chiant Du coup Et il a une IA fuyard Donc il s'enfuit A l'autre bout du monde Du coup vaut mieux Largement Hop Le double XP Ou retraite Ou le coru Etc Rapidement Et en plus Il a 100% de résistance feu C'est pour ça que nous Dans notre situation Où on a tous les stuffs Qui sont organisés Autour de l'élément feu Il faut absolument qu'on puisse Full vûner sur lui Donc là il a pris l'explication Mais ne fait pas la 50 Il faut qu'il vienne Oh putain les dégâts Il fait mal quand même Ce petit chien Il fait mal ouais Allez c'est parti Allez pas des Pas d'échecs critiques Parce qu'il y a beaucoup d'attaques Donc c'est potentiellement Faisable qu'il y ait des échecs critiques Voilà et du coup là En fait on joue le pandage Juste après Là je suis bien Pas de soucis Ouais ouais t'es bien J'ai pas envie de gêner les persos Du coup là on le coru Du coup maintenant faut le taper Mais c'est à mon avis Pas possible de le tuer en un tour Malheureusement Parce que là au prochain tour De l'ennu Ça fait le compta je crois Je crois aussi Prochain tour même du Du panda Du panda ouais je pense Je sais plus Je sais plus s'il avait pris des dégâts au T1 Je crois pas Il a boiement On prend tous des dégâts Ah oui c'est vrai il a boiement Bon en tout cas vous allez voir Que ça va quand même plutôt vite Avec la technique classique Donc là voilà Il a deux tours de vulné Et c'est pour ça que je vous disais Que c'est hyper important Que le pondage deuxième Et qu'on mette un canistère Sur un des persos En fait tout est organisé Autour de ça Et on En gros là il a Double vulné dans la tronche Et du coup c'est ça Qui nous fait gagner Énormément de Hop De dégâts En fait tout simplement Bon évidemment Toute la team au marteau Je pense que vous l'avez vu Maintenant on a passé Tous les marteaux Ah non je crois que vous l'avez pas vu encore En vidéo Je vous ai pas Je vous ai pas montré ça Dommage pour contamination Donc ça l'a effectivement fait Là mon tour Avec l'aboiement Hop Et donc là c'est fini Il y a juste à poser le coffre Maintenant et Et vous allez voir Un petit péky Bien fait comme il faut Je suis un peu dégoûté D'avoir fait le premier Tchal J'étais tellement Concentré sur le placement Au début Ouais c'est pas grave Qui était compliqué C'est pas grave T'auras la capture Ça fait un peu chier Ouais bien sûr Bien sûr Bien sûr Surtout que Il m'en manque une seule D7 Et attends mais t'auras Toutes les captures Et t'as T'as tout sans les captures J'ai tout tapé les captures Ah t'as tapé toutes les captures Ok Allez on va la dropper Yes Non c'est une queue Non Oh non j'y ai cru J'y ai cru Yes Non j'y ai cru Et tu sais que la queue Elle est encore plus bas Le taux de drop Il est encore plus bas Ah il est plus bas Bon on a des poils au moins Tu pourras compenser un peu L'achat des poils L'achat des étoffes Avec des poils Bon Je t'ai pas les étoffes Jamais Et bien voilà Vous avez vu un peu Vous voyez qu'on a Un peu plus de vita Un peu plus de PA De PM On est toujours basé Sur quand même Les vulnets C'est toujours ça On a l'item de L'anneau de classe Pour désactiver la La ligne de vue Donc il peut pas taper A travers les murs Etc J'espère que la vidéo Vous a plu Que maintenant vous êtes au courant Parce que je sais que Beaucoup de gens me demandaient Et le panda Quand est-ce qu'il change de stuff Etc Donc voilà En plus on fait Un petit donjon HL Qu'est-ce qu'il y a ? Moi le premier Et Nico avait aussi Bien envie qu'on change Comme ça on va pouvoir Voilà taper des hougas Ce genre de choses J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker du coup Et n'hésitez pas à me dire Un petit peu dans les commentaires Ce que vous pensez de la team Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye tout le monde Portez-vous bien Et voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre meilleur like Pour me soutenir Vous pouvez également Vous abonner Comme ça vous serez au courant De quand je sors une vidéo Et vous pouvez nous rejoindre En live C'est tous les jours C'est sur Twitch Vous avez le lien Dans la description Bye bye tout le monde